J'ai déjà entendu ce long débat sur le viol ? Ouais, elle était habillée en mini-jupe, elle avait qu'à pas s'habiller comme ça, c'est sa faute. C'est quand même fou de jeter la pierre sur une pauvre femme qui vient de se faire violer quand même. Elle a rien demandé, elle a croisé la mauvaise personne au mauvais moment. C'est quand même chaud de faire ça, non ? Bah tu sais quoi ? C'est un des sujets de la paracha de Vahichla. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la paracha de la semaine. Aujourd'hui, on va terminer l'histoire de Yaakov et prépare-toi parce qu'on est dans un épisode de Game of Thrones. Avant d'aller plus loin, je te rappelle que ce Shabbat, le Rave Le Mel sera avec nous. Samedi soir, soirée conférence pour les couples au sang. Dimanche matin, à Raphaël Ponçon pour un brunch pour celles et ceux qui travaillent. Et enfin, dimanche soir, au Centro-Lamy pour une soirée de dingue. Conférence, cocktail, dîner, apéro, baby food, billard, PlayStation, bref. Parenthèse promo terminée, on y va pour la paracha de la semaine générique. Vahichla et il envoya commencent là où elle s'est arrêtée la semaine précédente. Yaakov retourne chez lui avec sa famille ou sa tribu vu le nombre d'enfants et de femmes qu'il a eus. Dix enfants sans nounou. Son jumeau essave l'attend de pied ferme avec, selon les dires, 400 hommes. Yaakov va faire à nouveau preuve de ruse pour éviter de se faire tuer. Un peu plus tard, il va prier. À ce moment-là, il va se battre face à un homme et ne va rien lâcher du combat pour apprendre qu'à la fin, il s'agit d'un ange. Et ouais, bien évidemment ! Oh ! Vu ! Je ne l'avais pas vu ! À la fin de ce combat acharné, il prend le nom d'Israël. Car il a lutté avec Dieu et les hommes et l'emporté. Voilà, tu as à présent l'origine du pourquoi, du comment. On a appelé Israël, Israël. Revenons à Yaakov. Bon, on aurait pu croire qu'il y aurait eu un grand combat entre Yaakov et son frère. Mais non ! Que nini ! Oh, de rire l'expression, je ne l'ai jamais comprise en fait. Un peu plus tard, Yaakov s'installe près de Shred. Mais sa fille Dina, ouais, il avait des filles aussi. Donc Dina se fait violer. Les fils de Yaakov ne sont pas contents. Pas contents ! Pas contents ! Je te la fais court. Ils se sont vengés et ont tué tous les hommes de la ville. Fin de la paracha, Israq meurt. Tiens, tu l'avais presque oublié. Ses fils l'enterrent à Marpella. Alors, vous l'avez compris, il y a deux moments forts dans la paracha. Les retrouvailles des jumeaux et le viol de la fille de Yaakov. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le viol de Dina. Déjà, plusieurs points. Dina est allée se balader à Shrem et elle est tombée sur le fils du roi. Ce dernier l'a violée. Mais dans la foulée, il a voulu l'épouser. Je ne sais pas. Les frères de Dina, je te rappelle, ils sont hontes. Ils n'ont pas trop apprécié le geste. Quelque part, ils en ont voulu à Dina. D'où le sujet de départ. Une femme se fait violer. Des c***** se permettent de dire que c'est sa faute. Eh bien, le débat, il n'est pas vraiment là. C'est pas ta faute. La question qu'on doit se poser, c'est de savoir si cette fille a tout fait pour ne pas se mettre dans cette situation. Allez, je vous entends derrière votre écran. Josh, tu pars en sucette, nanani, nanana, c'est bon, je me désavonne. Non, 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 écoutez-moi jusqu'au bout. La question est de savoir, quand on se retrouve dans une terrible situation, qu'est-ce que nous avons fait pour éviter d'être dans cette situation ? Parce que soyons clairs, personne ne connaît l'issue à l'avance. Tu arrives à un examen, tu ne sais pas si tu vas réussir ou échouer. Tu arrives à un entretien d'embauche. Tu n'as pas la moindre idée de savoir si oui ou non tu auras le job. Donc, la réflexion et l'analyse, c'est de comprendre. Est-ce que Dina n'a pas commis une erreur avant qu'il a fatalement amené à cette mauvaise rancune ? Si tu fais bien attention, c'est exactement ça que ses frères lui reprochent. Elle était protégée dans un cocon familial. Et elle a délibérément décidé d'aller voir ailleurs, tout en sachant qu'il y avait un danger en faisant cela. Waouh ! Je ne sais pas si tu as compris le propos. Personne n'est responsable du résultat. Mais ce qui est de notre responsabilité, c'est ce qu'on va mettre en place pour permettre notre réussite. Dina n'aurait peut-être pas dû partir seule dans une ville étrangère. Peut-être que tu aurais dû passer plus de temps à réviser, plutôt que de sortir, faire la fête, tout en sachant que tu n'avais pas assez révisé. Certainement, tu n'aurais pas perdu ton job si tu avais mis tout en œuvre pour comprendre tes limites. Si nous devons tirer un enseignement de cette page, c'est celui-ci. Donnons-nous les moyens de notre réussite. Protégeons-nous des possibilités de l'échec ou des mauvaises choses. Faisons le maximum et personne ne pourra nous en vouloir. Nous ne pourrons pas nous en vouloir. Alors, est-ce que tu as appris quelque chose aujourd'hui ? Est-ce que tu penses que cette vidéo t'aura été utile ? Si oui, dis-le-nous en commentaire. Sinon, laisse juste un like, ça fait toujours plaisir. Je vous laisse là-dessus les amis. Je vous rappelle que samedi soir et dimanche, on aura une grosse activité au sein de l'Ami Marseille, avec la venue du Rave Le Maire. Samedi soir pour les couples, dimanche matin pour celles et ceux qui travaillent, et dimanche soir, grosse soirée au centre. Je vous embrasse. Shabbat shalom.